C'est une lourde responsabilité mais que je prends avec beaucoup d'engagement aussi et avec le sourire et la manière qu'il amène de travailler, c'est-à-dire toujours être sérieux dans ce que l'on fait et parfois accepter de ne pas se prendre trop au sérieux. L'envie de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, tous les réunionnais qui ont cru en nous, qui ont cru en notre projet pendant ces derniers mois, ces dernières semaines et puis dire à l'ensemble des réunionnais que nous sommes plus que jamais déterminés à travailler pour la réunion et que nous souhaitons vraiment qu'ils puissent nous accompagner dans un esprit consensuel, dans un esprit constructif parce que la réunion a besoin d'aller de l'avant, parce que la réunion a besoin de gagner tout simplement. Vous avez abandonné donc définitivement le tram-train ? Le projet tel qu'il est aujourd'hui, bien évidemment que oui. Il n'y a pas de tram-train à forme actuelle, il y a simplement aujourd'hui la volonté en ce qui nous concerne de porter un projet qui est le Trans-Eco-Express, c'est-à-dire un réseau de transport en commun par bus pour les 24 communes de l'île. Le projet tram-train tel qu'il est présenté aujourd'hui, tel qu'il est connu aujourd'hui, n'obtient pas notre assentiment et ne fait pas partie des projets que nous allons mener. Quand vous dites tel qu'il est connu, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une autre version du tram-train ? Je n'ai aucune autre version que celle qui est connue aujourd'hui. Vous seriez prêt à en proposer une autre ? Je serais prêt surtout à proposer et à travailler sur le projet qui est le nôtre aujourd'hui. Donc il y a une nouvelle majorité qui a été élue. Cette nouvelle majorité est engagée aujourd'hui dans un pacte d'un développement économique pour plus de justice sociale et pour plus d'égalité parce que les réunions ont souhaité. Je rencontrerai cet après-midi un certain nombre de partenaires déjà avec lesquels nous aurons à travailler et je m'attèlerai pendant les deux ou trois jours du début de la semaine prochaine à le faire. Je veux que tous ceux qui sont en responsabilité dans différentes instances, au niveau des différentes institutions de la région Réunion, de la République aujourd'hui, qu'ils puissent entendre le discours qui est le mien et savoir que nous sommes en responsabilité et que nous sommes aujourd'hui plus que jamais attachés à aller vite et à se mettre au travail. Et ce week-end alors ? Repos, tennis ? Non, ce week-end sera consacré au tampon, sera consacré à mes élus, sera consacré à définir une nouvelle orientation pour la Commune. Mais oui, je ferai quelques heures de tennis samedi matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada